Le complot pour acheter la Coupe du Monde titre le Sunday Times dans le viseur du journal britannique Mohamed Bin Hammam, un ancien haut responsable du football qatari et aussi ancien président de la Confédération de football asiatique. Il aurait déboursé 5 millions de dollars pour obtenir un soutien massif à la candidature du Qatar comme pays organisateur du mondial en 2022. Pour la première fois, le journal donne des preuves. Le Sunday Times explique être en possession de milliers de documents attestant de présumés versements d'argent effectués par Bin Hammam. En se servant de caisse noire, le journal ajoute que des pots de vin ont été versés à une trentaine d'associations africaines de football. Des versements aussi à l'ancien président de la Fédération de football d'Amérique centrale et du Nord, également ancien vice-président de la FIFA, Jack Warner, qui est déjà dans le collimateur du FBI pour soupçon de corruption. Des révélations qui interviennent alors que Mohamed Bin Hammam a été reconnu coupable de corruption en 2011 pour avoir acheté des voix lors de l'élection présidentielle de la FIFA. Depuis, il est suspendu à vie de toute activité liée au football.